Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors, à quelques heures du week-end, peut-être que vous avez envie de passer un week-end gourmand en faisant passer un petit message grâce à un biscuit. C'est ce que propose la marque Chanty Biscuits, fondée par Chanty Bairel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chanty ! Bonjour ! Vous nous présenterez dans une poignée de secondes vos délicieux biscuits originaux, on le verra, et puis les nouveautés aussi que vous avez mises en place récemment. Alors, avec nous également, comme chaque vendredi, Carole, qui, j'en suis sûre, est très intéressée par ses petits messages sur les biscuits. Ça va, Carole ? Oui, ça va, ça va très bien. Je me retrouve dans la cuisine, et regardez, on va cuisiner des asperges aujourd'hui, que j'ai mises dans de l'eau comme des fleurs dans un vase, pour les conserver. Ça, c'est une petite astuce, ça se conserve encore mieux comme ça qu'au réfrigérateur dans un torchon. Donc, on va faire des pâtes aux asperges avec Sandra aujourd'hui, si ça vous dit. Pâtes aux asperges, bah oui, ça me tente, ça me tente, Carole, j'ai hâte de découvrir cette recette de saison, donc. Et puis, Greg, le coach sportif, Grégory Mostachi, est également avec nous. Comment ça va, Greg ? Ça va super, j'espère que vous aussi. Oui, ça va, bah écoutez, quand je vous vois tout de suite, je suis en forme. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Grégory ? Quel conseil ciblé vous allez nous donner ? Je vais vous parler du sport à faire après 50 ans. Pourquoi il est important de faire du sport après 50 ans ? D'accord. Voilà, pour l'esprit. Bah, bonne idée, vous avez bien raison, puisqu'il faut s'entretenir à tout âge. Bon, on verra ça dans quelques minutes. On va démarrer avec Chanty, notre invité. Alors, Chanty, vous avez eu l'idée, il y a quelques années, de faire passer des messages de façon gourmande, comme je le disais, à l'aide de petits biscuits. Comment cette idée originale a-t-elle germé dans votre esprit ? Elle est venue complètement par hasard. En fait, à un anniversaire, on m'a offert un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolo. Et dans ces accessoires, il y avait un tampon à biscuits. D'accord. Et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Et j'ai fait les biscuits, et je me suis dit « C'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul ». Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. Et c'est là où je me suis dit « C'est trop cool de pouvoir faire des biscuits avec des messages personnalisés, ça ferait un super cadeau ». Et je me suis dit « En fait, ça n'existe pas, vas-y, je le fais pour m'amuser ». Super idée, mais alors à l'époque, vous n'étiez pas du tout dans le secteur de la gastronomie, de la restauration, rien à voir. Ah non. Donc vous êtes… Pas du tout, je déteste cuisiner. Mais j'adore faire des cadeaux personnalisés, et c'était cette partie-là qui me plaisait en fait. Après, j'adore manger des gâteaux. Donc je savais que c'était un cadeau qui pouvait plaire, et moi que je me voyais faire à tout le monde. Donc je me suis dit « Allez, c'est parti ». Vous avez été inspirée, parce que vous proposez aujourd'hui différentes thématiques qu'on voit défiler sur notre écran. Alors notamment pour les anniversaires, les naissances, les baptêmes, pour les célibataires. Alors les messages sont souvent très drôles. C'est aussi la marque de fabrique de Chanty Biscuits. Par exemple, pour les célibataires, moi j'ai noté « Cherche, grand brin, très riche ». C'est pas mal. Exactement. Réconfort, coming out. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Ce qui fonctionne le plus, c'est quand même des messages d'amour, au final. Bon, anniversaire, amour, annonce, etc. Beaucoup de mariage aussi, enfin un peu moins en ce moment. Mais en général, c'est quand même du love que les gens s'envoient. Oui, mais on a aussi beaucoup de commandes très rigolotes et parfois des commandes avec des messages qu'on ne comprend même pas. Parce que c'est des blagues entre les gens, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, j'imagine. C'est très marrant. J'imagine. Parce qu'alors, on le voit, il y a des messages qui sont déjà prédéfinis, proposés sur votre site Internet. Mais si on a une envie particulière, on peut très bien passer à une commande spéciale, personnalisée. Exactement. En fait, le concept, c'est la personnalisation. Donc, en fait, on propose des idées sur le site, mais il n'y a pas de message prédéfinis parce qu'on fabrique tout. C'est vraiment nous qui fabriquons tous les biscuits en dessous de mon bureau. Oui. Et donc, en fait, dès qu'on reçoit la commande, ensuite, on la fabrique et on la livre. Donc, on n'a aucun stock, aucun biscuit déjà fait. Donc, c'est vraiment, vous nous donnez votre message, on les fabrique pour vous et on les livre. Sympa. J'aimerais savoir ce qu'en pense Carole, qui, elle, est une fine cuisinière de cette idée, justement, de biscuits personnalisables. Je trouve que c'est absolument génial, Alexandra. En plus, moi, j'adore quand c'est fait artisanalement. Donc, le fait que ce soit préparé à la commande avec ses messages, ça a l'air idiot. Mais en fait, vous allez vraiment y penser. Mais je trouve ça absolument génial. Vraiment, félicitations pour cette idée. Je suis sûre que les biscuits sont, pour moi, exceptionnellement bons, puisqu'ils sont faits à la demande. Donc, j'approuve à ce sens, c'est génial. Alors, Chanty, vous proposez plusieurs saveurs pour les biscuits, justement. Quel type de produit vous proposez ? Alors, exactement, on a une dizaine de parfums. On a même sorti deux parfums salés fin d'année, il y a deux ans. On est en place de vite. Donc, vous choisissez et la personnalisation et le parfum. Les parfums qu'on propose, c'est des parfums assez classiques. On a un parfum authentique qui est nature, qui est quand même le plus commandé. On a caramel beurre salé, chocolat, noisette, citron. On a aussi le parfum romarin pour le côté Provence. Et là, on a sorti, il y a deux jours, un parfum en collaboration avec Mercote. Oui, Mercote qui participe à une émission bien connue sur une grande chaîne de télé, émission autour de la pâtisserie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme collaboration avec Mercote ? Qu'est-ce que vous avez créé avec elle ? Alors, c'est la deuxième fois qu'on fait un parfum avec un pro de la pâtisserie, on va dire. On l'avait fait avec une chef étoilée l'hiver dernier. Et donc, l'idée de cette collab, c'est qu'elle choisisse le parfum. Et nous, on a fait plein de tests, qu'elle a validé, on a ajusté selon ses goûts, etc. Et son choix s'est porté sur chocolat et piment d'Espelette. Oh, ça doit être pas mal, ça. Étonnant comme association de saveurs. J'imagine. Et là, au niveau de l'inscription ? Et le piment relève le chocolat, justement. Ah bah oui, ça doit être sympa, ça. Vous validez, Carole, piment d'Espelette, chocolat ? Ah oui, ça fonctionne bien. Voilà, piment, chocolat, j'adore. Ça doit être très, très bon. Comme teint et miel. Moi, j'aimerais bien teint et miel, par exemple. Bah tiens, suggestion de Carole Chanty, teint et miel. Ouais, miel, c'est assez compliqué pour nous. On a déjà essayé plusieurs fois, mais ça ne fonctionne pas vraiment. En fait, il y a la complexité de la fabrication des biscuits, c'est pour qu'il y ait et le texte qui soit très bien lisible et les biscuits qui soient bons. Il y a certaines formulations qu'on ne peut pas forcément faire pour avoir la texture de pâte parfaite. Et c'est vrai que le miel, on a essayé plusieurs fois, mais quand on l'a incorporé, le goût ne sortait pas. Forcément, en fait, au final. C'est assez complexe. Plus la texture qui est assez compliquée à manipuler. Alors, vous êtes basée en Provence, vous le disiez tout à l'heure, Chanty, toute la chaîne de production est réalisée ici même. Vous vous teniez à ça ? Exactement. Exactement, c'est nous qui faisons tout. Moi, j'ai grandi toute ma scolarité à Aix-en-Provence. On a eu un premier atelier de fabrication à Pertuis. Et là, on est à Vitrolles depuis 2018. Et c'est vraiment là où tout se passe. La pâte, les cuissons, les colis, tout, tout, tout. Oui. J'imagine que c'est une aventure vraiment captivante. Alors, je le disais tout à l'heure, la marque des fabriques, c'est vraiment l'humour aussi dans les messages. C'est ça qui est drôle aussi et qui vous distingue peut-être de concurrents. Je ne sais pas si vous avez des concurrents directs. Moi, j'ai noté quelques petites idées de messages pour un anniversaire, notamment « T'es pas vieux, t'es vintage » ou alors « C'était moins cher qu'un iPhone » en faisant allusion au cadeau, bien évidemment, du biscuit. Je trouvais ça sympa. Il y a aussi, pour des occasions particulières, vous lancez l'annonce d'une grossesse grâce au petit biscuit. J'imagine que ça peut être un effet de surprise plutôt sympathique pour apprendre la grossesse et le futur bébé à venir, pour le papa notamment. Exactement. En fait, c'est des idées qui émergent souvent de nos commandes. On a énormément d'annonces de grossesse. Et en fait, on s'est dit, autant proposer un coffret spécial. Donc, c'est un lot de quatre boîtes pour faire l'annonce et au papa, au futur papi, mamie et une boîte qui est neutre pour l'annonce à n'importe qui. Oui, sympathique. Vous avez beaucoup de retours. J'imagine que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. On a une grosse communauté sur Instagram qui a créé un peu la notoriété de la marque et même l'ADN de la marque. Parce qu'en fait, comme toutes nos commandes passent sur notre site, on n'a aucun revendeur, on n'est présent nulle part en physique. Les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de nous faire connaître, de montrer qui est Chantibiscuit, nos actualités, parler de la marque, etc. Donc, très présente, surtout sur Instagram. Et beaucoup de retours. Et d'ailleurs, il faut nous suivre parce que c'est très marrant. Notre Instagram est très drôle. Oui, carrément. Alors, on vient de le voir là, justement, pour accompagner les petits biscuits. Vous avez lancé une gamme d'infusions. Alors là aussi, toujours avec beaucoup d'humour, puisqu'il y a des petits messages sur la petite languette en carton. J'adore le bruit que tu fais quand tu te t'es, T-H-E. Je ne fais rien, mais je le fais bien. Ou encore, à chaque jour, suffit sa flemme, pour ce qui est de la gamme qu'on a vue à l'instant, procrastination. Alors, ça aussi, ça ajoute quelque chose. Vos objectifs de développement pour la marque ces prochaines années, est-ce que vous comptez élargir encore votre gamme ? Oui, en fait, c'est vrai. Et au-delà d'élargir la gamme, c'est comment élargir avec des produits qui sont en accord avec la marque, parce que juste sortir une gamme de thé, c'est pas vraiment, pas d'intérêt, mais moins de cohérence qu'une gamme de thé à messages. Et donc là, l'idée, c'est un peu le même principe que les biscuits, c'est que vous choisissez le thème de votre boîte. Donc, il y a un thème, un message d'amour, un message antidépresseur, etc. Et le parfum du thé. Donc, c'est le même concept que les biscuits, sauf que les messages ne sont pas sur mesure, mais ils sont déjà prédéfinis. Et donc, oui, c'est un peu dans cette vision qu'on voudrait élargir la gamme sur d'autres produits autour du biscuit, mais en gardant l'ADN de la marque et des messages décalés. Aujourd'hui, j'imagine que vous vendez principalement en France. Est-ce que parmi vos objectifs de développement, vous souhaitez développer la marque à l'international ? Oui, on vend, c'est clair, en très grande majorité en France. On commence à avoir quelques commandes d'Europe. Bon, c'est quand même principalement les pays francophones. Mais oui, c'est sûr que le pays qu'on viserait, mais bon, on n'y est pas encore, ce serait les États-Unis, parce qu'il y a une très grosse culture de l'événementiel, qui est une grosse partie de nos ventes sur les mariages, baby shower, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un pays où j'aimerais me développer, c'est les États-Unis. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Chanty, pour les années à venir, un développement aux États-Unis avec des messages, bien évidemment, en anglais. Donc, il faudrait adapter les petites impressions. Merci beaucoup. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous le disiez, et sur Internet, bien évidemment, pour pouvoir commander ces petits coffrets. Alors, restez avec nous, puisqu'après avoir mangé beaucoup de biscuits, on va faire un peu de sport avec Grégory Mostaci, notre coach sportif qui nous propose chaque semaine des exercices. Et là, donc, Grégory, vous vous adressez aux personnes de plus de 50 ans, puisqu'il est très important de rester en activité pour bien vieillir, justement. C'est capital. Oui, effectivement. Alors, il faut savoir que nous sommes seniors à partir de 50 ans. Donc, même si je trouve ça un peu réceptif, on va dire qu'à partir de 50 ans, il y a un phénomène qui se passe physiologiquement parlant, puisqu'on a une diminution à la fois de la masse musculaire, de la masse osseuse, qui est à peu près d'un à deux pourcents par an. C'est beaucoup. Donc, évidemment, si vous êtes déjà sportif à 50 ans, vous allez avoir un potentiel plus important. Et à 60 ans, vous aurez mieux investi au niveau de votre corps qu'à 60 ans. Donc, ce qui va se passer au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir une régularité. C'est ce qui est le plus important, parce que ça va nous permettre d'éviter un phénomène qui s'appelle l'ostéoporose, par exemple. C'est la diminution de la masse osseuse. Ensuite, on va réduire les problèmes cardiovasculaires, puisqu'on sait qu'après 50 ans, c'est un phénomène qui peut se passer chez la plupart des êtres humains. Donc, l'activité physique va nous permettre vraiment d'entretenir la machine, surtout au niveau cardiovasculaire. Ensuite, évidemment, l'activité sportive va prévenir de pas mal de maladies, en sachant qu'encore une fois, après 50 ans, c'est là qu'on commence à avoir quelques soucis de santé. On a des traitements. Évidemment, c'est une période de la vie où on doit avoir une transition entre la vie, on va dire, d'adulte et la vie de personnes seniors plus âgées. D'accord, plus précédentaires. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui apporter comme solution, c'est surtout expliquer que personne, même si on commence le sport après 50 ans, il faut se forcer à le faire. Avec l'OMS, par exemple, il y a une étude qui dit, ils préconisent à peu près 150 minutes de sport par semaine. Donc, c'est simplement 3 heures. 3 heures et 2, à peu près 3 heures. Donc, il faut faire des activités qui sont aussi propices à notre rythme de vie. Donc, comme la marche nordique, qui est vachement recommandée, il faut faire une gym douce, éviter des sports avec impact, parce que peut-être les articulations sont un peu plus usées. C'est un trainement qui est un peu moins tonique. Donc, essayez vraiment de trouver une activité qui est adaptée à son profil et à son âme. Grégory, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que du coup, les problèmes de connexion, ce n'est pas toujours évident de se parler à distance. La marche nordique, ça consiste en quoi exactement pour celles et ceux qui n'en ont jamais pratiqué ? C'est une marche rapide ? Il faut des bâtons ? C'est ça ? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Je ne vous entends plus. Ah, il y a un petit décalage. Pardon, je disais la marche nordique. Attention Grégory, vous allez devenir senior si je crie trop fort. Vous m'entendez ou pas ? Non ? La marche nordique ? Oui, ça consiste en quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La marche nordique ? La marche nordique, ça consiste… Ben oui, c'est une marche où on est accompagné avec des bâtons. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur équilibre, par exemple. On va pouvoir avoir une activité plus soutenue, puisque les bâtons vont nous aider notamment à pouvoir aggraver des pentes, des passages un peu plus difficiles, par exemple. Donc, voilà, la poussure de la marche nordique est très importante, puisqu'on est bien né. Aussi, on travaille sur le cardio-vasculaire, puisque c'est un des espaces extérieurs. Donc, on va pouvoir s'enchaîner, on va pouvoir vraiment circuler notre sang dans le corps. Il y a énormément de bénéfices, pardon. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, marche nordique, pas forcément un sport très physique, finalement. L'essentiel, c'est d'être en activité, en mouvement, pour faire travailler ses articulations. C'est bien ça ? Le temps que ça connecte jusqu'à Grégory. On attend la réponse. On va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, Greg. Merci beaucoup. C'est compliqué, malheureusement. On essaie de vous proposer des émissions chaque jour, mais il faut respecter la distance autour de son domicile. Les gestes barrières. Donc, on fait ça à distance également. Et parfois, la connexion n'est pas au rendez-vous. Mais en tout cas, on a bien compris le message de Grégory. Donc, après 50 ans, restez actifs, continuez à bouger, sans forcément pratiquer un sport trop physique, mais ne serait-ce que de la marche rapide. Ça convient très bien. Voilà. On a bien compris le message. Merci, Greg et Grégory, qu'on retrouve dans deux studios à Marseille et Aix-en-Provence. Je vais me tourner vers Carole à présent, qui elle m'entend mieux, semble-t-il. Carole et dans sa cuisine pour sa recette du vendredi, avec aujourd'hui un légume de saison qui est excellent, les asperges. Oui, les asperges. Alors, juste pour conclure, en rapport avec Grégory, puisque j'ai plus de 50 ans, et donc je fais du yoga aussi, parce que je pense qu'en vieillissant, on perd beaucoup de souplesse. Et ça m'aide bien à passer des années. Voilà. De la marche, c'est vrai, de la marche vendite, et du yoga ou du pilates pour étirer le corps. Voilà. C'est juste ma petite expérience personnelle. Pour votre témoignage, parce qu'effectivement, j'ai lu il y a peu de temps que les étirements, c'est extrêmement important aussi, et à tout âge. Il faudrait commencer assez tôt par s'étirer le matin, dans son lit, pendant au moins cinq minutes, voilà, pour acquérir une certaine souplesse et bien vieillir. Donc merci Carole pour ce conseil. D'accord. Et puis l'autre conseil aussi, c'est de se régaler avec des légumes de saison. Donc ça, il faut, si on peut en consommer tous les jours. Aujourd'hui, je voulais vous parler des asperges vertes de Provence, parce qu'en fait, ces asperges, eh bien, on a la chance d'être dans une région où on peut les acheter en local, en circuit court, comme on dit, puisque les asperges, si on les achète d'Espagne ou d'Italie, elles vont être transportées dans des camions réfrigérés, et puis elles vont perdre leur saveur. Donc Alexandra, cette recette, il y a très peu d'ingrédients. Moi, moi, j'assiste, si on peut acheter nos petites asperges vertes de Provence, en ce moment, on les a partout. Et donc ça, ça va permettre de réussir cette recette de pâte. Et ensuite, pour les autres ingrédients, si on peut montrer peut-être la liste des ingrédients. Alors, on va montrer les ingrédients, et je crois que Chanty, elle, est toujours avec nous, puisque pour aller de vos côtés, ça connecte bien. Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément une bonne cuisinière, Chanty, mais est-ce qu'un bon plat de pâte aux asperges, ça vous semble accessible comme type de réalisation ? Ah oui, ça, c'est de mon niveau. Bon, ça va, c'est du mien aussi. Donc, on va écouter la recette. Mais pas plus. OK, on va écouter la recette de camoche. Je ne fais que des recettes simples, Chanty. C'est vrai. Donc, vous allez prendre une botte d'asperges pour à peu près 3-4 personnes, des pâtes, alors je choisis plutôt des peines, et je trouve que c'est bien, parce que la sauce va pouvoir remplir à l'intérieur des peines. Et puis, si vous avez aussi, quand vous achetez vos asperges au marché, une petite botte de cébeth, Alexandre, vous savez qu'à chaque fois que je peux mettre des cébeths dans mes recettes, c'est des oignons nouveaux qu'on a au printemps, je le fais volontiers. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas obligatoire pour cette recette. Et puis après, pour assaisonner, c'est plus du sel, du poivre du moulin, de l'huile d'olive et du parmesan râpé frais. On va prendre 200 grammes de parmesan. C'est tout le secret de cette recette. Vous allez voir. Donc, vous voyez, il y a très peu d'ingrédients, mais des asperges de qualité, des peines aussi artisanales, si on peut choisir des pâtes artisanales aussi. Ça, ça change tout à la cuisson. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour les ingrédients. Jusque-là, ça va ? Tout va bien ? Jusque-là, ça va ? Je suis chantie ? Tout va bien ? C'est bon pour les ingrédients ? Oui, oui. Bon, parfait. C'est OK. On va partir. On peut lancer des images, Alexandra, et vous expliquer ça. Voilà, on va d'abord s'occuper de l'asperge. Donc, j'enlève la partie dure, s'il y a une partie dure, et je vais couper les pointes, parce qu'en fait, je vais les faire cuire à part, mes pointes d'asperge que j'ai coupées dans le sens de la longueur en deux, et je vais les faire saisir dans un petit peu d'huile d'olive et du sel, dans une poêle, quelques minutes, mais à feu vide, pour qu'elles colorent un petit peu, et en attendant, je vais couper toutes les pointes d'asperge en petits fronçons. Voilà. Donc ensuite, quand les pointes, les têtes d'asperge sont cuites, je les mets de côté, je les réserve, et dans la même poêle, je vais rajouter, donc là, j'ai rajouté une cébette avec mes tronçons d'asperge, un petit peu d'huile, et je vais les faire cuire, en fait, à l'étouffer, à couvert, à feu moyen, pour qu'en fait, elles s'attendrissent un petit peu. D'accord. En attendant, je vais râper mon parmesan, vous savez que je préfère le parmesan râpé que le parmesan acheté en sachet, qui n'a pas du tout la même texture. Vous voyez, 200 grammes, j'en aime beaucoup. Maintenant que mes tronçons d'asperge sont cuits, eh bien, vous voyez, le secret de cette recette, c'est que je vais les mixer en purée, tout simplement. Je ne rajoute surtout pas d'eau. Je mixe mes tronçons d'asperge avec la cébette en une purée bien épaisse et bien onctueuse, mais il n'y a rien d'autre que ça. C'est vraiment un concentré d'asperges. Je vais verser la purée dans un saladier et je vais racheter le parmesan râpé. Donc, je vais incorporer le parmesan râpé avec la purée d'asperges sans oublier de mettre du poivre. Alors là, on peut bien poivrer parce que ça va bien assaisonner et tout ça, donc ça va donner beaucoup d'anctuosité à nos pâtes. Voilà, donc la préparation asperges, parmesan en purée comme ça est prête. On va pouvoir cuire nos pâtes maintenant. Donc, cuisson al dente, c'est très important. Vous allez faire cuire vos pâtes dans de l'eau salée trois minutes de moins que le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Ça, c'est ma petite astuce. D'accord. Donc, et avant d'égoutter les pâtes, surtout, c'est très important, récupérer un verre d'eau de cuisson, cette autre cuisson qui va nous aider à finir la cuisson des pâtes. D'ailleurs, j'en mets un petit peu dans la purée d'asperges pour délayer un petit peu la préparation. Oui. Et puis, je vais égoutter mes pâtes. Donc là, on va les remettre dans la casserole puisqu'il faut finir de les cuire. Elles sont encore un petit peu crues. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'eau de cuisson et je vais, à feu moyen, verser le mélange purée d'asperges parmesan. Et c'est là que l'on va terminer la cuisson des pâtes au moins pendant trois minutes en rajoutant, s'il faut, petit à petit, un peu d'eau de cuisson et en mélangeant constamment à feu moyen. Et vous allez voir qu'en fait, les pâtes vont finir de cuire en absorbant le jus, en absorbant les saveurs de la sauce et ça va devenir au bout d'une minute onctueux, un peu comme un risotto. Et c'est l'eau de cuisson des pâtes qui contient l'amidon qui est un liant exceptionnel. Et puis à la fin, quand c'est bien onctueux, vous rajoutez les têtes d'asperges comme ça pour le croquant, pour la jolie couleur et vous avez des pâtes normalement à la cuisson parfaite. – Mais ça a l'air délicieux, Carole, une fois de plus, bravo pour cette recette. – Oui, c'est très facile. Les pâtes, c'est difficile à réussir des pâtes en général. Mais là, si vous suivez bien le temps de cuisson, on récupère l'eau de cuisson des pâtes, ça devrait bien fonctionner. – Pas mal, Chanty, qu'est-ce que vous en pensez une fois réalisée la recette la salotante ? – J'ai faim maintenant. – Ah ben voilà, moi aussi. Elle nous a donné faim, Carole. En tout cas, c'est une recette qu'on peut facilement réaliser ce week-end par exemple. C'est vrai qu'il suffit de peu d'ingrédients. Voilà, un petit tour de main et c'est parti pour un bon repas. Mais merci, Carole. On vous retrouve alors demain sur votre chaîne YouTube à 11h avec une nouvelle recette. – Oui, encore une petite… Alors là, demain, je donne une petite astuce pour réussir une pizza facile. Voilà, ça sera pour demain avec des épinards à la crème et un oeuf au plat. Donc, c'est un peu la cuisine du placard en ce moment qu'on ne peut pas trop sortir. – Bah oui, on ne peut pas aller très loin. – C'est une petite astuce. – Donc, une pizza sympa. Et puis, est-ce que vous serez toujours dans la Provence également samedi avec votre sainte ? – Oui, alors demain, voilà, justement, je donne la recette des pâtes aux asperges pour demain. Et si j'ai encore deux minutes, j'avais juste une question à Chantilly pour le délai de commande des biscuits, parce que ça m'a donné une idée. mon père adore les biscuits secs. Et pour la fête des mers, des pertes, pardon, en juin, je me disais, ça serait un cadeau sympa. Est-ce que le délai est long pour les biscuits ? – Alors, Chantilly ? – Eh bien, très bonne idée, déjà, de cadeau. Non, on livre très rapidement. On livre… Donc, on a deux délais. On a le délai pour le parfum authentique qui est livré en moins de cinq jours. On peut aussi faire du 48 heures s'il faut. Et pour les autres parfums, c'est moins de dix jours. – Bon, ben, c'est bon. Vous êtes dans les temps pour le mois de juin, largement, Carole. – Largement dans les temps. – Bon, ben, parfait. Voilà, Carole a trouvé son idée cadeau. Chantilly a trouvé une nouvelle cliente. – Bon, écoutez, c'est impeccable. – Génial. – Merci à toutes les deux, les filles, d'avoir participé à l'émission. – Merci beaucoup. – Merci à Greg, qui s'est déconnecté depuis parce que ça ne marchait vraiment pas bien aujourd'hui. Mais bon, voilà, ce sont les aléas de ce type de connexion. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Passez un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve dès lundi avec un nouvel invité. Il s'agit de Benjamin Demoliense qui a créé une initiative « Nettoie ton kilomètre ». Donc là, pendant justement ces restrictions nouvelles de déplacement, il vous invite à nettoyer autour de chez vous, vos rues, autour de 10 kilomètres pendant cette nouvelle période de trois semaines. Voilà, il nous expliquera tout. Prenez soin de vous. Et à lundi, merci pour tout. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada